Bonjour, je suis Paolo Colonne, architecte chez Rennes au Piano Paris et je suis responsable pour les projets de la maison des avocats à Porte de Clichy. Les deux façades principales qu'ils donnent sur les parvis sont exactement à 90 degrés l'un sur l'autre, avec un respect mutuel et institutionnel qu'ils donnent sur les parvis. Un autre aspect fondamental de ce projet c'est la transparence, la transparence vis-à-vis de la ville, la transparence vis-à-vis des citoyens. C'est pour ça qu'on s'est imaginé un bâtiment très transparent, cristal, qu'il donne pendant le jour et pendant la nuit, toujours cet effet de transparence. C'est facile de l'expliquer avec cette spectre maquette parce que sur le site nous on a trouvé la nouvelle sortie du métro de la ligne 14 et la traversée de la ligne 13 ici, un tunnel de la ligne 13 existant. Donc tout ça nous ramène en difficulté de réaliser des fondations en sous-sol et c'est pour ça qu'on a inventé un système de structure en acier qu'il prend du bâtiment, il se fompture le bâtiment et le tient avec des portefeuilles assez importants en évitant tous les parties et la fondation et la pose sur le terrain. Ça c'était quelque chose d'assez compliqué à réaliser parce qu'il y a aussi le fait d'avoir des vibrations à cause du métro. Ils ont amené aussi à l'introduire un système de boîte à ressort, donc de détacher tous les systèmes sous-sol des systèmes d'élévation. C'est pour ça que c'est presque un bâtiment antisismique comme construction d'ingénierie. Donc c'est un petit bâtiment assez complexe. On a décidé de pousser au-delà notre défi, on a même certifié ce bâtiment avec un certifié d'excellence près de la HQE que c'est la haute qualité environnementale. Donc c'est un bâtiment qui respecte l'environnement, mais il essaie aussi de regarder un peu au-delà de ce que c'est aujourd'hui la réglementation parisienne et nationale. Ça c'est quelque chose d'assez important. Si on l'imagine relié à tout l'aspect du confort, parce qu'on n'a rien nié au confort de l'usager et donc on a bien étudié l'aspect de la lumière naturelle, l'aspect du confort des postes de travail, l'aspect même de l'aspect de tout l'espace public comme la cafétéria, l'espace détente, toutes les ambiances qui sont communes et font vivre ce bâtiment. Notre façon de travailler de l'agence Piano, c'est une façon très très collaborative. Donc chaque quinze jours, trois semaines, on fait des réunions avec l'Ordre des avocats pour expliquer notre travail, pour expliquer notre façon d'avancer et pour échanger, pour comprendre si on est dans la bonne direction ou pas. Et tout ça avec l'Ordre des avocats est bien passé. Évidemment c'est un projet qui est à côté de chez nous, donc on le sent bien, on est à Paris et c'est quelque chose de, entre guillemets, facile de rentrer dans un feeling très strict avec les avocats. Donc tous les choix ont été partagés, même les petites choses, je parle de la poignée de la porte comme je parle de l'espace fonctionnel, toutes les petites choses ont été étudiées de notre part et partagées avec les ordres des avocats. Et ça pour nous c'est vraiment fondamental pour notre façon de travailler. Les quartiers de la ZAC qui vient d'être bâtis, c'est vraiment un nouveau quartier. C'est totalement différent de ce qu'il y avait il y a dix ans. Il y a un parc énorme, le parc Martin Luther King, il y a des services nouveaux, il y a la ligne de métro à la 14, il y a la ligne de train. Donc c'est un quartier, il y a une pleine révolution, un plein changement. Et tous les travaux des transports en commun ne sont pas encore terminés, évidemment, mais ils sont en train d'arriver d'ici à quelques années. Et donc notre façon de s'intégrer, c'est d'essayer de participer surtout à tout ce que c'est l'espace public. Donc c'est quelque chose qu'on essaie d'intégrer. Même au niveau des chaussées, il y a un espace commerce, c'est un espace public que la mairie du 17ème a demandé et donc c'est bien de l'intégrer. Donc c'est un vrai espace commercial ouvert à tout le monde. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada